Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette nouvelle vidéo quelques exercices de renforcement musculaire avec un bâton. Mais si vous n'avez pas de bâton, un manche à balai fera l'affaire. Et si vous êtes prêts, on commence tout de suite. C'est parti ! Et c'est parti les amis, on va commencer à respirer trois fois profondément, les jambes légèrement écartées. On tire bien les bras vers le haut, on inspire par le nez et on souffre par la bouche, troisième fois. Et ensuite on va commencer à marcher tout doucement sur place, les épaules sont basses et relâchées. Et on va monter les genoux en alternant, en tirant bien les coudes vers l'arrière. On commence à engager son cardio. Allez, détendez-vous. Et on échauffe les épaules en levant les bras devant. A hauteur du regard à peu près. Et on tire les coudes ensuite en arrière, on cherche à resserrer les omoplates. Et ensuite on va faire la combinaison des deux. On lève les bras et ensuite on tire les coudes vers l'arrière. C'est bien. Tap up. On touche la pointe de pied, un coup à droite, un coup à gauche. Je suis bien relâché au niveau du haut du corps. Et je fais le même mouvement en engageant ces fois-ci les bras. Je lève les bras vers le haut. On échauffe toujours les épaules. Et le dos. On twist ensuite, une fois à gauche, une fois à droite. Allez, soufflez bien jusqu'à ce que vous changez de côté. Et ensuite, je recule une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Avec le bras opposé qui vient devant. Talon-fesse, les mains sur les hanches. Et ensuite, j'engage les épaules. Je lève les bras sur le côté. Je cherche à m'allonger au niveau de la colonie vertébrale. Le bas du dos bien droit. J'aligne les genoux au pied. Et je vais commencer à faire des flexions de jambes. Les fameux squats. Tout le poids sur les talons. Vous soufflez lorsque vous remontez. Et sur les côtés, on va commencer à échauffer les abdominaux latéraux, les obliques. Les épaules bien basses. Les jambes légèrement fléchies. J'inspire d'un côté et je souffle de l'autre. Et un petit peu de mobilité pour finir au niveau des épaules. Avec le bâton, je vais faire des cercles en passant par l'arrière. Quatre fois d'un côté et quatre fois de l'autre. Et on finit par trois respirations comme au début. Et on va être prêt pour commencer les exercices. Et c'est parti. J'ai des jambes largeur épaules à peu près. Et j'ai les pieds bien tournés vers l'extérieur. On va lever les bras devant à hauteur du regard. On vient travailler les épaules. Et on va faire tout petit. Allez, tout petit mouvement. Toujours à hauteur du regard à peu près. Ces fois-ci, je vais lever plus haut. Vous soufflez en haut. On essaie d'engager la sangle abdominale lorsque le bâton est vers le haut. Et tout petit mouvement. On va travailler le dos. Ces fois-ci, on tire le bâton au niveau de la nuque. Ou de la base du crâne. Si c'est un petit peu difficile pour vous. Allez, serrez bien le ventre lorsque le bâton descend. Et vous soufflez lorsque vous descendez le bâton. Ensuite, on travaille les bras. Côté droit pour vous. Je ramène le bâton au niveau de la poitrine en soufflant. On vient travailler les biceps et aussi les épaules qui participent. Toujours les jambes souples. Et de l'autre côté, même chose. Et on vient travailler l'arrière des bras. Donc regardez bien la prise. Si vous avez des douleurs au niveau des poignets. On tient les mains comme ceci, un petit peu comme une pince. Les pommes de main se regardent. Et on vient fléchir derrière. Là, on a moins de douleur au niveau des poignets avec cette prise. Et vous soufflez lorsque les bras se tendent. Allez, serrez bien le ventre. Encore un petit peu. Les triceps. Et deuxième exercice, le bras, ici, va remonter le long du bâton. Il se situe au niveau de la colonie artébrale. C'est un petit peu le même exercice que lorsque vous avez un poids ou un élastique. On vient travailler le bas du corps. On retrouve nos squats. Allez, jambes largeur, épaules. On descend bien les fesses vers l'arrière. Le dos bien droit. On souffle en remontant tout le poids sur les talons. Et un petit peu de mollet. Allez, on monte très haut. En soufflant. Et on retrouve nos squats. Et cette fois-ci, on vient engager aussi les abdominaux, les obliques, comme tout à l'heure. Ici, on twist ici. Je touche l'extrémité du bâton au niveau du pied opposé. On tourne bien. Le bassin reste en face. Et squatte d'une jambe. Pensez à bien mettre le bâton en appuyant au sol. Je vais le plus bas possible. Et vous soufflez en remontant. Inspirez lorsque vous descendez. La jambe d'appui légèrement fléchie. Si c'est un petit peu difficile, descendez moins bas. Allez, encore un tout petit peu. Courage. Et c'est parti pour les abdominaux au sol. Donc, je suis allongé sur le dos. Et je vais venir toucher le talon au sol. En alternant droite et gauche. Et je ramène les genoux au niveau du bâton. La tête est un petit peu surélevée. Si j'ai mal au cervical, posez la tête. J'expire lorsque le genou rencontre le bâton. Pour le deuxième exercice, je vais ouvrir les jambes et les bras à peu près à 45 degrés. Le plus tendu possible. Je vous ai mis l'option en haut à droite si c'est un petit peu difficile. Vous avez la tête au sol et les jambes fléchies. Et vous soufflez lorsque vous vous ramenez les bras et les genoux. Un petit peu de rameur. Donc, j'ai les pieds décollés. Et je viens toucher l'extrémité du bâton. Une fois à gauche, une fois à droite. Là, pareil. Je vous ai mis l'option en haut à droite. Donc, les pieds sont au sol. Pour l'option. Et j'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Tranquillement. Ensuite, je mets mon bâton sous l'articulation des deux genoux. On va travailler les abdominaux et aussi les adducteurs. J'inspire en écartant les jambes. Et je souffle en les rapprochant. Donc, mes jambes glissent sur le bâton. Et là, je vais venir faire un twist. Donc, sans descendre trop bas les genoux. Je rapproche les genoux. Un coup à droite, un coup à gauche. Et le bâton va à l'opposé. La tête est au sol. Et on va faire un petit peu du pont sur les épaules. Je lève le bassin vers le haut. Les bras sont tendus. Et j'essaie de souffler lorsque je monte le bassin. Tout le poids sur les talons. Allez, encore un petit peu. C'est bien. Je suis allongé sur le côté. Les fessiers et toute la jambe. Je vais venir lever ma jambe. Le bâton est posé sur le pied. L'extérieur du pied. Et c'est parti pour les cercles en avant. N'oubliez pas de bien respirer. Tenez bien votre bâton. Et cercle en arrière. Et on passe de l'autre côté. Allez, c'est parti. Et je souffle en levant la jambe. Si jamais vous avez mal ici au niveau de l'épaule. Vous voyez, là, j'ai la tête sur la main. Eh bien, vous allongez votre tête sur le bras tendu. C'est la même chose. Les petits cercles en avant. Pas si petits que ça d'ailleurs. Ils sont assez grands. Plus les cercles vont être grands, plus je vais ressentir les fessiers. Essayez de bien respirer aussi. Et cercle en arrière. On imagine que le bâton, c'est comme un grand stylo. On fait des cercles. Et je passe en position sur le ventre. Pour travailler le bas du dos. Je souffle en ramenant le bâton vers la poitrine. Et je lève selon mes capacités les jambes. Vous pouvez laisser les jambes tendues au sol, si vous voulez. Et j'inspire en tirant les bras loin devant. Ça, c'est un petit exercice un petit peu rigolo. Là, on va tourner comme si je voulais passer d'une hanche à l'autre. Je suis bien fixe au niveau des bras. Vous avez vu, j'ai les bras ici flichés à 90 degrés. Je ne suis pas obligé de décoller les jambes. Mais si vous laissez les jambes au sol, ça marche moins bien. Et c'est parti les amis, pour les étirements, on va commencer à étirer l'arrière des cuisses, les ischios jambiers. Montez le bâton en fonction de votre souplesse. Ou derrière l'articulation du genou, ou moulé, ou sur le pied. Donc là, on va rester 15 secondes, mais on peut rester jusqu'à 30 secondes. Et de l'autre côté. Allez, détendez-vous, relâchez. Relaxez-vous. Ensuite, debout, on va étirer la cuisse, quadriceps. Donc on emmène le genou loin vers l'arrière. Je tiens bien au bâton. Et respirez profondément. De l'autre côté. Si vous ne voyez pas crispé au niveau des épaules, détendez-vous. Que du bonheur. Et on va étirer ici le muscle de la hanche. Donc on s'allonge bien. Et on vient, vous voyez, pousser le bassin vers l'avant. Donc je sens bien là. Au niveau de la cuisse. Au niveau du psoas. Fléchisseur de hanche. J'essaie de ne pas faire dépasser le genou de la jambe de devant. Au niveau du pied. Je ramène. Et c'est parti pour l'autre côté. Et on respire profondément. Ça va ? Allez, c'est parti. On étire un petit peu le haut. La main sur le bâton. Tranquille. Je twiste à droite. Et je vais étirer la poitrine et les épaules. C'est de laisser le bassin pas trop tourner. En plus de face qu'autre chose. Et on finit par respirer trois fois comme au début de la séance. Allez, une dernière fois. Et bravo à tous. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ou à mettre le petit pouce bleu. Ou à partager sur vos réseaux sociaux. Quant à nous, on se voit très vite. Je vous fais une bise à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada